Salut tout le monde, j'ai un projet qui va être... mais qui va être... trop cool. Je vous explique ça, mais vous allez voir, ça va être... ça va être terrible. Générique. Alors déjà petite mise en contexte, vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez cette chaîne que cette année je sors mon deuxième album solo qui s'appelle Le Choix de Hobson. Si vous voulez l'écouter, il est disponible sur toutes les plateformes, n'hésitez pas à aller y jeter une petite oreille, les liens sont en description de cette vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir également que j'ai enregistré cet album chez mon ami Fabien Tessier qui gère le studio Tram 28, pas très loin de chez moi, en Touraine. Et en discutant avec les copains musiciens avec qui je joue mon spectacle, il nous est venu une idée. Vous vous rappelez du concert un peu mythique de Nirvana, Unplugged, sur MTV ? Mini-concert, tout débranché, un proche des gens, avec des petites ambiances lumineuses un peu partout. Eh bien nous, on va faire pareil. Le studio du Tram 28, on va faire un mini-concert dedans pour une soirée unique le 27 avril 2022. Oui, le 27 avril prochain, c'est bientôt. Alors évidemment, ça ne sera pas sur MTV, mais on aura une équipe vidéo qui se chargera de filmer tout ça. On aura également une équipe son, une équipe lumière, bref, ça risque d'être une soirée à part, unique, un petit peu hors du temps. Bon, par contre, ça va être une sacrée organisation, je ne vous le cache pas, musicalement déjà, parce qu'avec les gars, on a décidé de complètement repenser les chansons en acoustique pour l'occasion. Donc, on va avoir quelques répètes en amont et je vous montrerai ça. Mais aussi d'un point de vue logistique. Il va me falloir réunir les bonnes personnes, du matos qui va bien. Et je me suis dit que sur 507 heures où l'idée, c'est de vous montrer les coulisses de mon métier de musicien, l'organisation d'un tel bousin, ça avait sa place. J'ai dit bousin, là, non ? Côté public, ça sera un concert totalement gratuit, mais on n'aura évidemment que très peu de place dans un studio d'enregistrement. Une quinzaine a un tout cassé avec uniquement des invités triés sur le volet. Et parmi eux, et ça, c'est la surprise de cette vidéo, deux places qui vous sont réservées. Voilà comment ça va se passer. En commentaire épinglé de cette vidéo, je vous demande si vous souhaitez participer au tirage au sort pour gagner ces deux places. Répondez à ce commentaire et je vous ajoute à la liste. Je pense que je clôturerai les votes début avril, environ trois semaines avant le concert, histoire que les gagnants, ils aient le temps de s'organiser pour le déplacement. Faites bien attention à ne postuler que dans le commentaire épinglé. Sinon, ça va être le Bronx dans l'espace commentaire et je risque de passer à côté de votre candidature. Et pour les autres qui n'auront pas la chance d'assister au live, ne vous inquiétez pas. Voilà, normalement, on tirera de belles captations de cette soirée qui s'annonce magnifique. Et je sortirai tout ça sur la chaîne à intervalles réguliers. Voilà, messieurs, dames, vous connaissez maintenant le projet qui va bien occuper mes prochaines semaines, le live au tram 28. Ce sera le 27 avril à quelques kilomètres de tour. Ça risque d'être une soirée magique, je ne vous le cache pas. J'espère que je saurai retranscrire ça dans les prochaines vidéos qui vous en montreront les préparatifs. D'ici là, moi, je vous dis à bientôt pour la suite. C'était Franck pour 507 heures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501